Chers jeunes, aujourd'hui le Seigneur Jésus quitte ses apôtres vers le ciel. Pendant 40 jours, ils ont pu profiter de sa présence dans une immense joie. Mais ce moment est terminé et il est temps de recevoir l'Esprit Saint qui fera de nous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pour cela, je vous propose trois attitudes. Avoir confiance en Jésus, profiter de chaque instant de notre vie et surtout garder les pieds sur terre. Lorsque les disciples gravissent la montagne où Jésus les attend, certains ont des doutes. Oui, en pensant au départ de Jésus, nous pourrions douter. Est-ce que je vais être capable de vivre sans avoir, sans voir Jésus de mes yeux ? N'ayons pas peur. Si Jésus s'en va, c'est pour nous donner son Esprit Saint et ainsi être toujours avec nous. Souvenons-nous de cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, lorsque tu doutes de tes capacités, lorsque tu te sens trop faible pour faire le bien, rappelle-toi que Jésus vit en toi. Interpelle-le, va à sa rencontre. Il te donnera de nouvelles forces. Il ne t'abandonne pas. Tu peux vraiment avoir confiance en lui. Les disciples demandent ensuite Est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? En gros, ils lui demandent si c'est demain la fin du monde. Mais Jésus leur répond Vous n'avez pas à savoir quand ce sera le moment. Non, le Seigneur nous invite plutôt à profiter de chaque instant de notre vie, à donner le meilleur de nous-mêmes sans nous inquiéter du moment de son retour. Pour cela, il faut nous préparer comme s'il revenait demain, tout en préparant notre avenir pour accomplir au mieux la mission que le Seigneur nous confie. C'est un peu comme s'il y avait un prof qui chaque jour pouvait faire une intero-surprise. Sauf que, lui le sujet du contrôle, il ne change jamais. Facile, non ? Puisque chaque jour qui passe, nous pouvons nous préparer davantage. Alors, profite de chaque instant de ta vie pour être toujours plus prêt au retour de Jésus. Les anges disent aux disciples Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Non, le Seigneur ne souhaite pas que nous ayons la tête dans les nuages. Il nous appelle à avoir bien les pieds sur terre pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour accueillir l'Esprit Saint et témoigner de la joie d'être chrétien. Le Seigneur ne veut pas de jeunes mous, mais engagés dans leur vie quotidienne, à la maison, avec leurs amis, à l'école ou au collège. N'ayez pas peur de regarder la réalité en face, comme elle est. Ne vivez pas dans un monde virtuel peuplé de bisounours. Levez-vous le matin en disant Je ferai le maximum pour que ce soir, le monde soit un peu mieux. Chers jeunes, face aux doutes que vous pouvez avoir dans votre foi, ne vous découragez pas. Jésus ne vous abandonne pas. Il vous donne son Esprit Saint. Prenez du temps pour le rencontrer dans la prière. Votre vie sera belle si vous profitez de chaque instant en vous préparant au retour de Jésus, que ce soit demain ou dans 100 ans. Alors, vous serez prêts. Et pour cela, gardez les pieds sur terre. Soyez dynamique. Ne restez pas plus de temps que nécessaire sous la couette. Que chaque jour soit l'occasion de faire une chose de bien en laissant l'Esprit Saint agir en vous. Êtes-vous prêts ? Allez-y. Amen.